Soyez bénis, très rapidement je voudrais vous proposer une série de réflexions autour du thème « Question fondamentale ». Donc le thème d'aujourd'hui c'est « Question fondamentale ». Dites avec moi « Question fondamentale ». Quand on pose une question, c'est pour susciter une réflexion. Donc on peut poser une question pour avoir une réponse, on peut poser une question pour susciter une réflexion, pour pousser la personne même à s'interroger. Amen. Et pour bien répondre à une question, qui appelle une réponse ou qui appelle une réflexion, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en compte. Pour bien répondre à une question. Premièrement, il faut prendre en compte la personne qui formule la question, qui pose la question. Vous voyez que si, aujourd'hui même, si quelqu'un te pose une certaine question, un frère te pose une certaine question pour dire, il te demande par exemple, « Ah, le dimanche passé, à la fin du culte je te cherchais, tu étais où ? » Tu vas lui répondre simplement, « Non, je t'ai sorti, juste après le culte je suis rentré à la maison. » Mais si une autre personne lui pose exactement la même question, la réponse pourrait ne pas être la même. Le frère ou la soeur pourrait dire à l'autre personne, « Ah, tu sais, à la fin du culte j'avais un rendez-vous, à la fin du culte j'avais à faire telle chose, telle chose, telle chose. » L'autre, il a donné une réponse lapidaire. Vous voyez ça ? Vite fait, sans entrer dans les détails. Parce qu'au fond, la réponse qu'on donne à une question dépend de qui nous la pose. Qui nous la pose ? Quelqu'un va dire, « Mais la semaine passée, je n'étais pas vu. Tu dis, « Oui, oui, j'étais, je n'étais pas là. » Une autre va te poser la même question. Tu dis, « Non, en fait, j'étais en voyage. En fait, c'est maintenant que j'ai pris mes vacances, j'étais en vacances. » C'est la même question, mais différentes réponses. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la même personne qui pose la question. Tout dépend de la relation que tu entretiens avec la personne. Donc, pour répondre à une question de la bonne façon, il faut savoir qui pose la question. Et puis, ce n'est pas tout. Il faut savoir dans quel contexte la question est posée. Quel est le contexte ? Troisièmement, la manière dont la question est posée. Le ton, la tonalité de la question. La manière peut te renseigner sur le sérieux de la question. Sur le caractère solennel de la question. Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que tu dois accorder de l'importance à cette question-là ? Ou tu dois juste donner une réponse comme ça et puis continuer ton chemin ? Enfin, quand on te pose une question, non seulement il est bien de savoir qui te pose la question, dans quel contexte il te pose la question, comment il formule la question, mais il faut savoir quelles sont ses motivations, quelles sont ses attentes, pourquoi il a posé ces questions. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la Bible est remplie de questions. La Bible est remplie de questions. Il y en a qui ont été posées par Dieu à l'homme. Et il y en a, c'est l'homme qui les pose à Dieu. Ou l'homme les pose à l'homme, ou le diable les pose à l'homme. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup de questions dans la Bible. Toutes n'ont pas la même importance. D'où le titre, question fondamentale. On va le dire encore, question fondamentale. Alors, une des questions fondamentales dans la Bible se trouve en Génèse chapitre 3 au verset 8. Alors, ils entendissent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Ce n'est pas la première question de la Bible. Mais c'est une des questions fondamentales. Si ma mémoire est bonne, la première question dans la Bible a été formulée par le diable. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangez pas les fruits des arbres du jardin ? Mais notre attention ce matin est portée sur la question que Dieu a adressée à Adam. « Adam, où es-tu ? » En quoi cette question est fondamentale ? Le contexte. Dieu avait, après avoir créé l'homme, créé aussi la femme. Mais avant de créer la femme, Dieu, après avoir créé l'homme, l'avait placé dans un... dans le jardin qu'il avait créé auparavant. Dieu lui-même avait fait le jardin. Il avait planté le jardin. Il y a placé l'homme. Le jardin était pour Dieu et pour l'homme. C'était le lieu de résidence de l'homme. Et c'était le lieu de promenade de Dieu. Dieu venait dans le jardin pour rencontrer l'homme et changer avec l'homme. Communier avec l'homme. Parce que Dieu est un Dieu de communion. Et Dieu nous a créés pour que nous soyons en permanente communion avec lui. En fait, nous sommes hommes. Hommes veut dire qu'ils sors de Dieu. Et d'où tu sors, tu dois entretenir la relation avec d'où tu sors. Tu ne peux pas être indépendant de Dieu. Donc, l'homme sorti de Dieu devrait entretenir une relation permanente avec Dieu. Cela avait lieu dans le jardin d'Éden. Dieu descendait et changeait avec l'homme. Et malheureusement, une tragédie va se produire dans le jardin. L'homme va écouter une voix étrangère. La voix du diable incarnée dans le serpent. C'est comme ça que le péché va faire son entrée dans l'histoire naissante de l'humanité. Adam et sa femme, donc, pêchent contre Dieu. Amen. Quand ils pêchent contre Dieu, ils réalisent tout de suite qu'il y a eu une transformation qui s'est opérée dans leur vie. ils étaient nus avant. Ils n'en avaient pas honte. Mais dès qu'ils vont pécher, leur nudité va être exposée mais de façon désagréable. Et l'homme a honte de la femme et la femme a honte de l'homme. Ce qui n'était pas le cas. Donc, du coup, il va avoir comme une fracture dans les relations entre homme et homme, entre l'homme et sa femme à cause du péché. Mais pire, il va avoir une rupture entre l'homme, donc l'humanité et Dieu. L'homme et la femme entreprennent de se coudre des feuilles d'eux de figuier. Parce que ils étaient confrontés à leur nudité. Ils étaient confrontés à leur nudité. Ils ne supportaient pas d'être nus l'un vis-à-vis d'eux l'un devant l'autre. Donc, ils vont se coudre des feuilles d'eux de figuier. Écoutez-moi très bien. Dans leur esprit, avec les feuilles d'eux de figuier, ils vont cacher leur nudité. Mais au-delà du fait de cacher leur nudité, dans leur esprit, ils étaient en train de résoudre la question de la honte à laquelle leur nudité les exposait. Est-ce que vous suivez ? Tant l'un devant l'autre que devant Dieu. Malheureusement pour eux, leur nudité n'était pas cachée devant Dieu. C'est ainsi que Adam et elle, Adam et la femme vont se cacher. Ils cherchent un endroit dans le jardin. Comment on peut se cacher de Dieu ? Dites-moi, comment on peut se cacher de Dieu ? Est-ce que l'homme peut se cacher de Dieu ? Ce n'est pas possible. Dieu est partout. Dieu sait tout. La Bible dit que Dieu est omniscient. On ne peut pas se cacher de Dieu. Alors, pourquoi c'est nécessaire de comprendre ça ? Parce que quand Dieu descend, comme à son habitude, quand il descend dans le jardin, il appelle Adam. il n'appelle pas la femme. Il appelle qui ? Parce que c'est lui qui était le responsable. Dieu dit Adam. Remarquez qu'il ne le demande pas. Vous êtes où ? Parce qu'au fond, il avait placé Adam dans le jardin avant de créer la femme. Et je suis en train de m'imaginer qu'il y avait qu'il y avait un point de rencontre entre Adam et Dieu. Ils avaient leur lieu de rencontre habituelle. Dieu est un Dieu d'ordre. Et il se trouve que ce jour, quand Dieu descend dans le jardin, au lieu de rencontre habituelle, il ne voit pas Adam. alors Dieu dit mais Adam tu es où ? Croyez-moi, il savait où il était. Mais comme je le disais tantôt, toutes les questions n'appellent pas de réponse, mais certaines sont posées pour susciter des réflexions. Vous comprenez ? Adam où es-tu ? Et puis du fond de sa cachette avec une voix tremblante, Adam répond j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. J'ai une Bible, une de mes Bible, la Bible du centenaire qui traduit mieux ce test. En fait, ce n'est pas qu'Adam avait entendu la voix de Dieu parce que Dieu n'avait pas encore parlé. Il s'était déjà caché avant que Dieu n'arrive. Donc, en fait, il a entendu le bruit des pas de l'éternel dans le jardin. Le bruit des pas de l'éternel. c'est ce qu'une des des bibles que j'ai dit, une des versions de le bruit des pas de l'éternel. Adam a entendu ça. Adam dit à sa femme, chérie, chérie, il arrive, là, on ne peut pas le... C'est fini ça. On n'est pas en état de pouvoir le voir et parler avec lui. C'est fini, on ne remplit plus les conditions. Adam, où es-tu? dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Cette question, elle est fondamentale à plus d'un titre. Permettez que je relève juste un point. Quand Dieu demandait à Adam, où es-tu? Il y a deux volets à ça. Où es-tu physiquement? Et où es-tu dans ta position avec moi, dans ta relation avec moi? Où es-tu vis-à-vis de moi? C'est bon que chaque jour, chaque chrétien se demande où suis-je par rapport à Dieu? Je suis où dans ma relation avec Dieu? Où est-ce que je suis? Est-ce que là où je suis, c'est une cachette où je suis là où j'attends que Dieu vienne pour que nous on parle? Est-ce que là où je suis, je suis en mesure de parler avec mon père, de parler avec mon Dieu, de parler avec mon Rédempteur, de parler avec mon Sauveur, de communier avec lui? Est-ce que je remplis les conditions ou bien Dieu est en train de me chercher? Est-ce que Dieu n'est pas en train de te chercher? Est-ce que quand Dieu descend, il te trouve toujours là où tu es pour prier? Est-ce que quand Dieu descend, il te trouve au lieu de l'adoration, au lieu du sacrifice, au lieu de l'autel? Est-ce que Dieu te trouve là? Ou bien tu n'es plus là, tu es absent? Oui. Il y a des gens qui ont vu les visites, maintenant Dieu ne les trouve plus. parce qu'il ne prie plus, parce qu'il n'adore plus. Le seul moment d'adoration qu'ils ont, c'est dans la maison de Dieu. Mais tu ne prie plus, tu n'adores plus, tu ne loues plus Dieu. En d'autres termes, tu n'offres pas de culte à Dieu quand tu es seul. Et Dieu dit, mais tu es où? Tu es où? Je te cherche. Mon fils, tu es où? Tu avais habitué Dieu à quelque chose. C'est que les matins tu as un temps de prière, les soirs tu as un temps de prière. Et selon le temps qui t'est accordé, dans la journée tu peux avoir un temps de prière. Tu avais des moments de jeûne. Et Dieu a commencé à s'habituer à ça. Et les matins il est content. Il est content, il vient au rendez-vous. Parce qu'il sait qu'à partir d'une certaine heure, très tôt le matin, tu seras quelque part en train de l'adorer. Agenoué quelque part, en train de l'adorer, en train de lui rendre culte. Tu es en train de l'adorer. Il s'est habitué à ça. Mais depuis quelque temps, est-ce qu'il te trouve à l'endroit où il avait l'habitude de te trouver? la question Adam, où es-tu te concerne? Adam n'existe plus. Mais cette question, Dieu a voulu que ça soit écrit dans la Bible pour que toi, tu la poses, pour que je me la pose. où est-ce que nous sommes dans notre relation avec le Seigneur? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Vous savez, la relation avec Dieu n'a rien à voir. Permettez que je sois un peu stricte là-dessus. La relation avec Dieu n'a pas grand-chose à voir avec le fait que nous soyons occultes. La vraie relation entretiens avec Dieu c'est ce que tu entretiens avec Dieu dans le secret. Tu ne vaux pas autre chose que ce que tu es dans le secret. Vous savez, quand nous sommes là comme ça, si on dit prier, tout le monde va prier. Si on dit danser, tout le monde va danser. Si on dit acclamer, tout le monde va acclamer. Mais est-ce que quand tu es seul, tu acclames? Est-ce que quand tu es seul, tu danses? Est-ce que quand tu es seul, tu adores? Est-ce que quand tu es seul, tu loues? Est-ce que quand tu es seul, tu pries? Est-ce que quand tu es seul, tu jeûnes? C'est ça la question. Si ta relation avec Dieu est une relation collective, si ta relation avec Dieu est une relation de monsieur, tout le monde, une relation publique, n'avez-vous pas lu quand les disciples s'étaient approchés de Jésus pour lui dire, Maître, enseigne-nous à prier. Jésus leur dit ceci, Matthieu chapitre 6, il leur dit ceci, quand vous priez, ne faites pas comme les hypocrites, etc., etc., mais entrez dans votre chambre, premièrement. Deuxièmement, fermez la porte. Mais nous savons tous qu'on peut prier Dieu partout, vrai ou faux. mais quand Jésus enseigne la prière, il dit, entrez dans votre chambre. Cela ne veut pas dire que tant que tu n'es pas dans ta chambre, tu ne dois pas prier. Ce n'est pas ce que Jésus avait l'intention de dire. Ce que Jésus avait l'intention de dire, c'est que la prière est une affaire entre ton Dieu et toi. C'est une affaire de cœur à cœur. Maintenant, la question, quand Dieu dit à Adam, Adam, où es-tu? Adam, et notre rendez-vous de cœur à cœur là? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as décommandé le rendez-vous sans crier gare. Combien répondent absent à ces rendez-vous divins sans même envoyer une information à Dieu pour dire, je ne serai pas là. les prétextes, on les trouve. Trop d'occupation. Fatigué. Les prétextes, on en trouve. Les excuses, on en trouve. Mais ce n'est pas là la question. La question, c'est où es-tu? Où es-tu dans ta relation avec Dieu? Où es-tu? Ne laisse pas Dieu te poser cette question. Toi-même, il faut te la poser. L'apôtre Paul dit, celui qui se juge lui-même ne sera pas jugé. chaque jour, quand tu te lèves, tu dois te poser la question, aujourd'hui, dimanche, 1er octobre 2017, où est-ce que j'en suis dans ma relation avec mon Dieu? Demain, lundi, 2 octobre 2017, quand tu te lèves, où est-ce que j'en suis dans ma relation avec mon Dieu? Il faut faire l'audit de sa relation avec Dieu. Il faut auditer ta relation avec Dieu. Il faut savoir où est-ce que tu te trouves avec ton Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui doit poser cette question pour toi. Parce que personne ne sait comment tu arranges tes choses avec Dieu. Là, on est là. Moi, je ne suis pas capable de savoir si tu as prié le matin avant de venir. Tu n'es pas capable de savoir si j'ai prié le matin avant de venir. Mais Dieu sait et tu sais. Il y a deux personnes qui sont témoins de ce qui se passe dans ta vie privée. C'est toi et Dieu. Et vous savez, le drame, c'est quoi? C'est qu'il y a des frères, il y a des sœurs qui n'ont de relation avec Dieu que dans la foule. Vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, ils n'ont de relation avec Dieu que dans la foule. Le seul moment où il loue Dieu, c'est quand la foule loue Dieu. Le seul moment où il prie, c'est quand la foule prie. Le seul moment où il chante, c'est quand la foule chante. C'est le seul moment où ils adorent. C'est quand l'église est en train d'adorer collectivement. Mais non! Dieu ne nous sauve pas en foule. Il nous sauve individuellement. Vous comprenez pourquoi il n'a pas dit Adam, vous êtes où? Il dit, où es-tu Adam? Dis avec moi question fondamentale. La deuxième question, je passe à la deuxième question et puis, je vais m'arrêter à la deuxième question en fait. Je vais m'arrêter à deux questions pour aujourd'hui. Prenons Genèse chapitre 4 et le verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore un frère, son frère, du moins, Abel. Abel fut berché et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel dit à quelqu'un, cette affaire d'offrande, ça ne date pas d'aujourd'hui. avant c'était offrande des fruits de la terre, ce que les gens avaient en leur possession. Donc Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel de son côté en fit une des premiers nés de son troupeau. Amen. et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. C'est une précision. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu et l'Éternel dit à Caïn pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Ca c'est Dieu qui pose ça c'est des questions. Amen. Certainement si tu agis bien tu relèveras ton visage et si tu agis mal le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi mais toi domine sur lui. Cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel mais comme ils étaient dans les champs Caïn se jeta sur son frère et le tuas. L'Éternel dit à Caïn Où est ton frère Abel ? Voici la question qui me procure. Où est ton frère Abel ? Chers amis je n'ai de cesse à vous enseigner à dire du haut même de cette chaîne que nous sommes une famille l'Église est une s'il vous plaît l'Église est une l'Église est une famille au fond c'est parce que l'Église est une famille et elle doit être considérée comme telle que Paul dit à Timothée toi donc mon enfant il n'avait aucun lien de parenté il n'y avait aucun lien de parenté entre Paul et Timothée mais dans le cadre spirituel Paul disait à Timothée toi donc mon enfant il y a en fait vous savez que dans toutes les langues du monde il y a ce qu'on appelle le champ lexical où il y a ce qu'on appelle les terminologies vous savez dans chaque corporation si vous vous allez vers les musiciens s'ils veulent parler le langage de la musique il y a des choses que vous n'allez pas comprendre il y a une terminologie en clair il y a des mots qui sont utilisés là-bas moi je ne connais pas la musique donc je ne sais pas mais ils vont vous parler de notes ils vont vous parler d'accords ils vont vous parler de etc etc et puis si vous vous rencontrez des médecins les médecins ont leur champ lexical propre à leur corps de métier si vous rencontrez des informaticiens ils vont vous parler en megabyte ou megabit ou ils vont vous parler en quoi en logiciel ils vont vous parler de logiciel de programmation de formatage ça ce n'est pas des mots qu'on emploie tous les jours quand vous êtes dans le cadre de la famille il y a des termes qu'on utilise papa maman tu ne peux pas aller au travail et voir ton directeur général et puis dire bonjour papa il va penser que tu es fou vrai ou faux même si il t'adopte et il accepte d'être ton parrain dans le cadre du travail tu ne peux pas l'appeler papa parce que ces expressions papa père maman ça c'est dans la famille ça c'est dans la famille qu'on utilise de telles expressions et quand Paul dit à Timothée toi donc mon toi donc mon enfant ça dit que Paul ramène l'église à la dimension de famille et l'église est vraiment une famille et en tant que famille permettez-moi que je vous dise ceci quand vous observez une famille en toile de fond il y a des éléments caractéristiques que vous allez voir dans la famille dans une famille il y a l'amour dans une famille il y a la fraternité dans une famille il y a l'entraide au sein de la famille il y a une responsabilité mutuelle entre les parents et les enfants les parents ont des devoirs vis-à-vis des enfants et les enfants ont des devoirs vis-à-vis des parents les parents ont des droits vis-à-vis des enfants et les enfants ont des droits vis-à-vis des parents et puis les enfants entre eux ont des devoirs les uns vis-à-vis des autres c'est ça la famille souvent nous avons dit à certains de nos enfants mais tu ne peux pas faire ça à ton frère mais c'est ton frère arrête ça vrai ou faux on les éduque parce que la famille est le cadre le cadre qui prépare chaque être humain dans son intégration dans la société donc tel que ton enfant se comporte en famille ça va déterminer son intégration dans la société c'est pourquoi tout se fait dans la famille on prépare l'enfant dans la famille et l'église en tant que famille doit intégrer les valeurs d'une famille doit intégrer les caractéristiques d'une famille maintenant regardez il s'agit là de la première famille de la terre le père c'est Adam la mère c'est Ève et le premier fils c'est Cain et l'un des fils c'est Abel et Cain tue Abel par jalousie il tue Abel maintenant Dieu descend Dieu parle à Cain Dieu dit Cain où Abel ton frère ? écoutez la réponse de Cain qui m'a établi gardien de mon frère cette réponse on peut l'analyser psychologiquement en fait c'est la réponse de sa conscience pourquoi ? même si tu ne le réalises pas je voudrais te dire ceci du point de vue de la parole de Dieu nous sommes gardiens les uns des autres quelqu'un qui a compris son amène ne sera pas comme toi au sein de l'église nous devrons traiter notre frère traiter notre soeur comme si nous étions gardiens de sa vie je vois mon frère en train de prendre un chemin qui est dangereux plutôt que de le calomnier je vais trouver les moyens par la prière en demandant la sagesse de Dieu pour lui dire frère tu es en danger tu es en danger en tant que famille si je vois que mon frère il vient à l'église certes mais il n'est plus dégourdi il n'est plus enthousiaste il n'est plus débordant de zèle c'est pas le frère qu'on a connu c'est pas la soeur qu'on a connu je réalise qu'il manifeste il dégage une certaine lourdeur physiquement c'est lui mais spirituellement ce n'est plus lui physiquement c'est elle spirituellement ce n'est plus elle il est de ma responsabilité c'est pas une question de lien de famille je peux ne pas avoir de lien biologique avec la personne mais spirituellement je suis gardien autant qu'il est gardien autant qu'elle est gardienne de ma vie je me dois donc d'aller vers lui pour dire frère ça va oui ça va et peut-être compte tenu de la nature de nos relations peut-être qu'on n'est pas trop proche il ne va pas me donner les détails elle ne va pas me donner les détails mais au moins j'aurais fait la démarche de lui poser la question et de lui démontrer que son aspect ne laisse pas les gens indifférents et qu'il y a quelqu'un au moins qui l'observe et qui qui lui accorde de l'attention pas l'observer dans le sens critique mais qui lui accorde de l'attention vous savez quoi si nous ne comprenons pas ces choses quelqu'un peut être assis à côté de toi il est en train de mourir à petit feu et toi tu es dans l'indifférence totale ne croyez pas c'est pas parce que quelqu'un a dansé qu'il se porte bien c'est pas parce que quelqu'un a sauté pendant le culte qu'il se porte bien quelquefois les gens sautent ils dansent mais à l'intérieur la mort est en train de progresser c'est les pieds qui sautent c'est les mains qui acclament c'est la bouche qui chante mais le couple et si nous sommes une vraie famille et que nous permettons à Dieu de nous donner le regard de l'esprit on va pouvoir comprendre que la seule c'est plus ça je la vois elle est un peu trop lourde maintenant c'est la léthargie c'est la lourde c'est plus la même personne c'est pas le même enthousiasme qu'est-ce qui se passe après le culte il faut que je vois parce que la seule il y a quelques mois en arrière quand elle te voit mais c'est sourire elle est joviale elle est gaire elle est chaleureuse mais ce n'est plus le cas et puis c'est elle qui va dire oh le Seigneur est formidable il est bon mais maintenant là qu'est-ce qui se passe interrompons-nous les uns aux autres un frère une soeur ne vient pas au culte un jour un dimanche deux dimanches mes amis il y en a ils ne viennent pas un dimanche deux dimanches trois dimanches mais aucun coup de fil de la part de qui que ce soit aucun coup de fil c'est un petit coup de fil c'est un petit coup de fil qui c'est sa présence c'est sa présence que tu accueilles tu es un saucier tu es un caillé en puissance c'est pas sérieux et les gens et les gens et on est là vous croyez mes amis on n'est même pas on n'est même pas trois cents vous croyez que si je vois pas telle personne je vais appeler telle personne je vais appeler si c'est ça là moi je vais mourir longtemps très longtemps très tôt dans une famille quand les enfants grandissent ils sont responsables les uns et les autres responsables un enfant même peut venir vers papa pour dire ah papa si c'est la soeur le frère ça faisait un dimanche je ne l'ai pas vu je l'ai appelé et puis j'ai parlé un pas avec lui ce serait bien que tu l'appelles parce que il a besoin d'être encouragé ça c'est possible voici un enfant qui dans la famille prend de la hauteur prend de la hauteur prend de la hauteur mais pas quelqu'un qui a dit à part moi si il y a quelqu'un qui t'a appelé et puis il dit non non il dit accepte ça comme ça il ne faut même pas attendre le coup de fil de quelqu'un ici moi il ne t'appelle pas la personne il va t'appeler il y a des sorciers comme ça ne riez pas c'est sérieux parce qu'il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu et qui ne se comportent pas comme étant dans la famille c'est de la sorcellerie c'est la source ça n'a pas de sens tout ce que tu fais dans la maison de Dieu doit participer à édifier la maison de Dieu tout doit édifier regardez Dieu dit à Caïn où est Abel ton frère et puis il y a une voix le coup de sa conscience en raison est-ce que je suis son gardien ou est-ce que tu es le gardien c'est pareil que tu es son gardien pourquoi dites-moi Adam vivait encore Ève vivait encore maintenant Dieu ne voit pas Abel pourquoi Dieu ne voit pas Abel Adam pour dire Adam où est Caïn le premier fils que je vous ai donné il est où on préfère critiquer l'absence que de nous intéresser à la personne changeons qu'il n'y ait pas de Caïn au milieu de nous qu'il n'y ait pas de Caïn vous savez il y a quelques il y a quelques temps en arrière avant que je ne voyage j'expliquais que l'église a quatre vies et une des vies de l'église c'est la stabilité nous devrons tous mettre la main à la pâte pour que cette maison soit une maison stable et pour qu'elle soit stable toi tu dois être responsable moi je dois être responsable il faut mûrir il faut faire preuve de maturité plutôt que de tuer les gens il faut les aider à vivre il faut les aider à vivre il faut les aider à vivre parce que Caïn a tué à Belle physiquement mais on peut tuer quelqu'un spirituellement on peut tuer quelqu'un par son regard on peut tuer quelqu'un par sa façon de faire on peut tuer quelqu'un par les paroles qu'on lui adresse on peut tuer quelqu'un de mille façons de mille façons mais on n'est pas là pour nous entretuer on est là pour former une maison spirituelle pour nous être défiés mutuellement que Dieu préserve sa maison des Caïns que Dieu nous préserve de tous ces Caïns qui tuent leurs frères combien n'ont pas tué des frères qui ont disparu de la circulation combien n'ont pas tué des sœurs qui ont disparu de la circulation une façon très facile de tuer quelqu'un dans la maison de Dieu une personne arrive regardez les frères qu'on a baptisés c'est des nouveaux on va dire ça comme ça et toi tu es ancien tu prends tous les problèmes dans quelle famille il n'y a pas de problème non mais vous voyez sérieux dans quelle famille sur la terre il n'y a pas des scènes de ménage il n'y en a pas dans quelle famille au monde il n'y a pas de problème maintenant quelqu'un arrive le problème d'il y a 20 ans sur le sabon en fait comme tu es arrivant tu es dans les nouvelles d'ici mais en fait si tu fais ça tu ne prospéreras pas en fait tu ne prospéreras pas en fait tu risques même d'attirer la malédiction sur ta vie parce que tu n'as pas affaire à Kofi tu as affaire à la maison de Dieu mes amis je suis là pour vous donner une information capitale écoutez moi très bien le jour Caïn a tué Abel vous savez ce n'est pas Adam qui a informé Dieu que Caïn a tué Abel ce n'est pas Eve qui a informé Dieu que Caïn a tué Abel c'est le sang d'Abel qui a crié jusqu'à Dieu je suis en train de dire à quelqu'un ce n'est pas le sang des frères des soeurs des gens que Dieu amène qui va crier mais c'est leur âme qui va crier c'est leur esprit qui va crier devant le trône de Dieu fais attention fais attention il faut avoir une attitude qui aide les gens à avancer une attitude qui édifie une attitude qui construit une attitude qui bâtit ne soit pas dans la maison de Dieu et vivre comme Caïn soit un modèle soit un bâtisseur soit un constructeur ne soit pas un destructeur ne soit pas un destructeur mes amis Caïn était de la famille Abel était son frère et sans scrupule Caïn a détruit Abel il y a des frères qui auraient pu aujourd'hui devenir membres de certains ministères mais qui ont disparu de la situation depuis que toi tu as commencé à les fréquenter depuis que tu as commencé à les fréquenter c'est à dire quand toi tu t'approches de quelqu'un la personne va mourir parce que tu l'approches avec une notion de mort avec des propos méchants tu vas rendre visite à un frère tu vas rendre visite à une soeur écoute moi très bien il y a la bible prier méditer et quand tu vas et tu vas dire des bêtises sur d'autres personnes mais arrête cette sorcellerie parce que au fond tu sais ce que tu fais ça attire la malédition sur toi vous savez tout ce qui nous arrive a une cause le drame c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui a causé ça on ne sait pas tout a une cause ne jouez pas avec la maison de Dieu ne jouez pas avec la maison de Dieu nous sommes une famille nous sommes en train de bâtir une famille alors que vos fronts sont secs mon front à moi est couvert de sueur vous croyez que ces sueurs là Dieu ne voit pas ça jouez avec ça jouez avec ça et papa et papa papa ok papa papa mais qu'est-ce que tu fais avec mon frère qu'est-ce que tu fais avec ta soeur tu sais que tu ne sais pas que la joie d'un père c'est d'avoir beaucoup d'enfants et toi tu tues ce qui vient derrière et papa papa et puis les autres qui sont derrière moi je suis fils et puis lui il vient d'arriver papa 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 c'est une image que je donne en fait t'as dit pendant que toi papa parce que même physiquement il y a des enfants comme ça quand une fois on les met au monde il n'y avait plus de petits frères c'est la sorcellerie si toi on ne t'as pas mis au monde là comment tu allais vivre et tu dis il n'y avait plus de petits frères j'ai un ami pasteur il avait son église à la porte de la chapelle vous savez c'est que c'est c'est fidèle ils n'étaient pas nombreux des adultes quoi qu'ils soient allés le voir ils ont fait un conseil joli pasteur on est prêt à entretenir ta maison ta voiture ta famille on a fait la planification on a les ressources nécessaires mais il ne faut pas on va évangéliser on n'a qu'à rester entre nous sérieux sérieux et le pasteur est venu chez moi à la maison je lui demande ça va l'église que tu as commencé ça va ça va mais les frères ils ne veulent pas qu'on évangélise mais quitte là ils veulent te tuer quelle est la raison d'être d'une église qui ne se multiplie pas quelle est la raison d'être d'une église qui ne grandit pas l'une des choses que le diable fait c'est en fait en sorte que l'église ne grandisse pas et tu sais les gens que le diable utilise les caïens qui tuent leurs frères arrête ça arrête ça au fond si toi tu n'es pas content laisse l'autre se rejouir écoutez vous êtes dans une famille si tu n'es pas content viens voir le père de la famille je ne suis pas content et puis le père de la famille va t'aider mais si tu n'es pas content tu t'en vas dire à merveille viens merveille donc Ebenezer Ebenezer n'est pas content et puis Ebenezer après me veille si tu as le temps va aller au restaurant on va parler un peu mais veille par rapport à Ebenezer mais veille vient d'arriver à l'église mais veille en quoi ton responsable pour que tu lui décharges ton mécontentement sur lui et si son coeur peut supporter ça vous voyez cette sorcellerie là il faut arrêter ça genre c'était trop dans mon coeur je voulais lui parler de ça tu es un tueur tu es un destructeur mais crois-moi celui qui ne tue pas l'épée mourra pas l'épée il n'y a pas une famille où il n'y a pas de problème vous savez quoi les familles correctes là il y a problème quand tu arrives tu vas rendre visite tu vas dormir là un mois deux mois trois mois un an tu ne sauras pas qu'il y a problème pourquoi ? parce que ça se traite dans la famille l'adage dit quoi le linge sale se lave en famille n'exposez pas à votre église n'exposez pas à votre famille non parlez du bien de votre église regardez tout ce qui se passe aux Etats-Unis mais parlez mal des Etats-Unis à un américain il va vous montrer qu'il aime l'Amérique c'est des patriotes ça n'est pas dit qu'il n'y a pas de problème aux Etats-Unis il y a viol il y a vol il y a meurtre il y a toutes sortes de choses mais il est patriote Caïn où est ton frère ? où est ton frère ? tu sais il y a des gens avec qui tu as marché avec qui tu as prié qui ne sont plus là toi tu sais pourquoi ils ne sont pas là mais quand on demande hé le frère je n'ai pas de ces nouvelles tu vois tu es dans un tu n'es pas bien tu n'es pas sérieux tu n'es pas sérieux le frère la sœur ça fait longtemps même je n'ai pas de ces nouvelles alors que vous vous parlez tous les jours et tu vois et tu comptes sur ma prière pour être béni et tu me mets des couteaux dans le dos mais moi je ne sais pas donc je vais prier avec zèle pour toi mais Dieu va dire mon serviteur tu ne sais pas pour qui tu es en train de prier c'est ton pire ennemi vous savez ce que Jésus a dit celui qui vous reçoit me reçoit celui qui vous donne un verre d'eau pas un verre d'eau il dit celui qui vous donne un verre d'eau et il continue en qualité de de prophète c'est à dire quoi en vous servant il vous sert comme un envoyé de Dieu en vous donnant il vous donne comme un il ne sait pas s'il reconnait le mandat de Dieu sur votre vie qu'il vous donne le verre d'eau il sera béni conséquemment ce n'est pas juste donner un verre d'eau sinon les gens qui donnent verre au pasteur il y en a mais tu lui donnes en tant que quoi il y en a même s'il pouvait mettre un peu de choses dedans pour lui donner il aurait fait sorcellerie il y en a qui ne se contentent pas de tuer Caïn ils veulent tuer le père il y a mille façons de tuer le père quand m'a vu la nudité de son père et plutôt que de couvrir sa nudité il a convoqué une assemblée générale extraordinaire il a appelé Japheth il a appelé Samueli Venet un faux un faux et les autres disent c'est quoi vous n'êtes pas au courant venez voir cinéma gratuit papa papa s'est mis nu dans sa tente venez voir papa il s'est mis nu il est en train de croiser les pieds comme ça il est saoul papa quoi un papa sou reste un papa il y a des gens dont l'oreille n'est pas entièrement circoncise j'étais en train de dire qu'un papa sou reste un si tu vois ton papa sou on dit quoi SDF si tu as un enfant correct et puis tu découvres ton papa SDF ce que tu peux faire c'est de récupérer ton papa et de l'amener à la maison le laver et lui donner de nouveaux vêtements mais tu ne t'arrêtes pas et tu dis à regardez-le je ne comprends même pas comment il a fait pour me mettre au monde c'est lui qui m'a mis au monde lui là des enfants irresponsables qui plutôt que d'être la joie de leur père sont comme une carie dans ces eaux Caïn vous savez ce qui est arrivé à Caïn Dieu a pris un saut et Dieu dit Caïn toi là tu seras un cas d'école tu seras un cas d'école les gens vont s'inspirer de toi regarde Dieu a pris un saut il a mis ça c'est le premier sur la terre à être marqué avant le chiffre 666 lui il a eu ça Dieu a marqué le front de Caïn il dit personne ne te tuera et tu vas vivre jusqu'à la fin de tes jours ça veut dire que tu vas boire la souffrance jusqu'à la vie si quelqu'un te tue ça va écouter ta souffrance mais tu ce que tu as fait là tu vas boire la souffrance jusqu'à la vie il y a des gens qui vivent longtemps par punition parce que Dieu veut qu'ils voient tout ce qu'ils ont fait Caïn où est Abel arrangons-nous à partir de ce matin pour que Dieu ne te demande pas où est le frère avec qui tu mangeais le frère avec qui tu parlais c'était ton frère en Christ ton frère en Christ ta sain en Christ maintenant elle n'est pas là il n'est pas là et toi tu n'es pas au courant d'où ton frère en Christ ton frère en Christ se trouve tu n'es pas au courant où ta sain en Christ se trouve tu n'es pas au courant mais toi tu es là quand même ok je pense que dimanche prochain on va examiner les autres questions vous êtes d'accord vous voulez qu'on continue dit à quelqu'un question fondamentale la première question c'est nous-mêmes quel est l'état de notre relation avec Dieu où est-ce que j'en suis avec mon Dieu la deuxième question c'est nous par rapport à nos frères nos frères par rapport à nous qu'est-ce qu'on fait je voudrais te faire une suggestion avant qu'on ne prie tu sais au lieu d'être une entrave tu peux être une aide il y a deux options soit tu es entrave soit tu es aide l'aide fait avancer l'entrave bloque l'évolution ne soit pas une entrave soit une aide si la situation de ton frère la situation de ta soeur dépasse tes compétences adresse-toi à tes responsables on a 12 responsables du ministère tu vas vers un d'entre eux pour dire ah si c'est un frère tu vas vers Jean si c'est une soeur tu vas vers maman aimée si tu ne peux pas joindre Jean tu ne peux pas joindre maman aimée tu peux joindre le pasteur si tu ne peux pas joindre le pasteur tu peux joindre le pasteur à l'eau tu peux pas aller à Stan deviens une aide ne sois jamais une entrave Gaïn a entravé le cours de la vie d'Abel nous sommes une famille soyons une famille vivons comme une famille soyons utiles les uns pour les autres un encouragement les uns pour les autres ton frère en train de s'affaiblir tu l'êtes frère ressaisis-toi tu sais par quoi tu es passé là moi je suis passé par là mais Dieu m'a restauré une famille reste une famille que le Seigneur vous bénisse pour le Seigneur vous bénisse